Des familiers dans League of Legends, la rumeur de la CACORPAN LEC pour 2023 relancée par Wuloo, et une coupe de l'invocateur reforgée, cette semaine dans Touche pas à mon lol, je vous propose un menu en très plat dessert façon gavage d'oie, avec deux news extrêmement denses, qui feront certainement travailler vos neurones, et une petite news finale en Dijon, histoire de faire passer l'édition. Allez, épisode 8, c'est parti ! Dans Touche pas à mon lol Et oui, vendredi dernier, au moment même où je commençais à assembler les différentes parties de mon montage, Riot Games nous a pondu une petite vidéo, afin de teaser l'après-saison 2023. Et il s'agissait pas d'une vidéo mignonnette, dans laquelle ils annoncent rien du tout, non. C'était un condensé d'informations apparemment tourné il y a quelques mois, qui révèle une tonne de nouveautés. Forcément ! Au programme déjà, un aperçu du gameplay du nouveau Aurélion Sol, un champion qui, depuis sa sortie en 2016, est considéré comme l'un des plus grands échecs de League of Legends en matière de design, mais qui, semble-t-il, va devenir beaucoup plus badass. Je veux dire, regardez, putain, il crache des flammes ! Bon, ça c'est pas mal, mais on a aussi eu droit à un coup d'œil furtif sur les trois prochains champions qui rejoindront la faille. Un nouveau Darkin, visiblement un assassin, équipé d'une dague fascinante, un tank pour la top lane, originaire de Shurima, et maniant une arme chelou, un Entofo, qui est apparemment inspiré par la culture africaine, et un enchanteur, venu d'Ikstall. Et ça, ce sont trois éditions qui font extrêmement plaisir. Déjà parce que le dernier Darkin on bat, c'était Kane, en 2017, et la communauté réclame depuis des années un nouveau champion de ce type. Ensuite, parce que du côté de la top lane, le dernier tank qui était destiné à cette lane, c'était Horn. Et c'était aussi il y a plus de cinq ans. Enfin parce que, aussi fou que ça puisse paraître, sur les onze champions considérés aujourd'hui comme des enchanteurs, il n'y a qu'un seul mec. Tariq. Et la conséquence, c'est que certains joueurs, qui, de vous à moi, ne sont pas nécessairement les couteaux les plus aiguisés du tiroir, ont tendance à réaliser un amalgame dégueulasse, en pensant que les enchanteurs sont uniquement joués par des e-girls. Parce que, vous voyez, leur cerveau, il est un peu limité. Ils ont du mal à envisager le fait que les meufs peuvent jouer à un autre rôle que celui de supporter. Bref, c'est très bien que Riot Games décide de s'attaquer à ce cliché, en introduisant un nouvel enchanteur. Un champion dont on ne sait pas grand-chose actuellement, à part ces quelques images que Lollysport nous a fournies, et qui nous montrent des petits esprits tout mignons qui rappellent très largement les meufs de barde. Mais tout ça, c'est presque anecdotique, en comparaison de tous les autres changements que la présaison 2023 nous promet. Premièrement, le dragon techno-chimique revient sous une nouvelle forme, et la faille élémentaire qui lui est associée fait muter les graines et les plantes de la jungle, pour le rendre complètement broken. Deuxièmement, Riot refuse toujours de nous offrir un voice chat, mais ils ont étoffé le nombre de ping à notre disposition. Ce qui, reconnaissons-le, est tout de même un sacré aveu d'échec. Cela dit, je comprends la position du studio. Loll aurait certainement eu besoin d'un voice chat, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, une telle fonctionnalité, si elle permettrait sans doute de réduire la frustration liée à certaines games qui partent en vrille, par manque de communication, elle offrirait aussi aux joueurs toxiques un nouvel outil, une nouvelle arme pour ruiner l'expérience des autres. Et ça, perso, j'en veux pas. Bref, ce teaser est tout de même de très bon augure. Le seul point qui l'occulte, et c'est tout à fait normal, puisque la vidéo a été tournée il y a plusieurs mois, c'est ce petit leak auquel on a eu droit la semaine dernière, et qu'on doit à Garena, l'entreprise qui gère League of Legends en Chine. C'est tout le temps, de toute manière. Un leak qui mentionne une nouveauté complètement folle, accrochez-vous à vos slibards, des familiers dans League of Legends. Alors, vous emballez pas, ça concerne que les junglers. En plus de ça, bon, le développement, il vient tout juste de commencer, ça peut énormément évoluer, et puis la fonctionnalité, elle est pas très claire, soyons honnêtes. Visiblement, ce serait un item qui vous filerait un pet, et puis ce pet, vous le nourrissez avec des monstres épiques, et à la fin, il vous file un buff. C'est pas clair. Et ça, reconnaissons-le, ce serait juste beaucoup trop cool. Mais j'ai quand même le seum. Parce que, en tant qu'ADC, je vais pas y avoir droit. Et du coup, je suis vénère. Je suis à deux doigts de faire un esclandre dans un magasin Toys R Us pour avoir mon jouet, là. Je vais me foutre par terre, je vais me rouler, ça va être un massacre ! Est-ce que cette fois-ci, enfin, c'est la bonne ? Non, parce que ça fait un mois que la rumeur court, un mois que les lanceurs d'alerte se la relancent comme une patate chaude, sans qu'on sache véritablement s'il s'agit d'un mirage ou d'une réalité. Et pendant ce temps, on tourne en rond en se demandant si la CACORP rejoindra bien le LEC l'année prochaine, ou si tout ça, c'est encore de la fumée qui sera balayée par une news à nous fendre le cœur. Encore. Parce que Misfit qui vend, c'était une taffe de copium qui s'est soudainement transformée en un putain d'ascenseur émotionnel lorsqu'on a appris que le Blue Wall n'était pas vraiment impliqué dans les négociations, et que le grand gagnant de l'appel d'offres, bah c'était Team Eretix. Cela dit, si on en croit une autre rumeur, les Lapins ne sont pas les seuls à quitter le championnat européen l'année prochaine, puisque Astralis désirerait aussi vendre son slot. Je sais, on en a déjà parlé dans l'épisode 3 de TPML, et si vous étiez attentif, vous savez que j'avais du mal à envisager la possibilité que la CACORP puisse récupérer le slot de l'organisation danoise. Sauf que la semaine dernière, la rumeur a été confirmée par Upcomer sous la plume de Wooloo. Mais non, je parle pas du Pokémon. Je parle du journaliste d'investigation, le spécialiste du mercato, qui révèle tous les transferts les plus fous avant même qu'on ait pu en rêver. Cabot qui dit non à Fnatic, c'est lui. Bouipo et Toucouille qui partent aux aînés, pareil. Il a à son actif un véritable palmarès de rumeurs rapportées qui se sont révélées vraies. Alors, certes, comme tous les lanceurs d'alerte, il invoque la protection de ses sources, mais c'est pas son genre de relayer ce type d'informations sans avoir de fondement solide. Du coup, si on en croit c'est dire, Astralis serait bien sur le point de vendre et 4 organisations seraient dans la course. La CACORP, Navi, une organisation nord-américaine qui, d'après les on-dit, serait Team Solomid, et une dernière structure inconnue. Et ça, c'est une sacrée bouffée d'espoir pour tous les gens qui, comme moi, rêvent de voir la Carmine Corp jouer en LEC. Parce que c'est pas un secret. Après trois titres des European Masters et un échec aux portes du quatrième, certains joueurs de la Carmine Corp comme Cabochard ou Saken ont besoin d'un nouveau défi pour retrouver leur motivation et restaurer leur ambition. Pour éviter un éclatement en vol de ce qui est sans doute la meilleure équipe de l'histoire de la scène française, le slot en LEC est plus qu'un rêve. C'est une nécessité. D'autant que le projet est tout à fait envisageable. Parce que la Carmine Corp s'est récemment entourée de deux partenaires premium qui pourraient accuser, tout du moins, une partie de l'investissement, Orange et Red Bull. Le truc, c'est que, face à la Carmine, la concurrence est rude. Parce que Navi, pour Natus Vinkere, c'est pas une petite organisation anecdotique. C'est une des plus anciennes structures du monde de l'eSport qui a dominé et domine encore la scène de Counter-Strike. Et puis, c'est une équipe ukrainienne. Ce qui, du point de vue de Riot Games et du LEC, constitue une porte d'entrée vers l'Europe de l'Est, une région qui, je vous le rappelle, n'est pas vraiment intéressée par League of Legends et lui préfère Counter-Strike ou plus généralement Dota 2. Bref, il s'agit d'une opportunité d'expansion qui peut peser lourd dans la balance. Après, comme je vous l'ai déjà dit, si Riot Games a certainement un pouvoir d'influence sur la question, la vente d'un slot se fait d'une organisation à une autre. Et dans ce référentiel, c'est la thune qui compte le plus. Hors du pognon, Tim Solomid, ils en ont. Beaucoup. Au moins autant qu'ils ont de casserole au cul. Et ils en ont encore plus depuis leur partenariat avec FTX, une société de cryptocurrencies localisée au Bahama, ce qui, je vous le rappelle, est un paradis fiscal, et qui investit depuis un peu plus d'un an dans le sport et l'e-sport, notamment en Formule 1, en basket, en baseball, en football américain, et même en cricket. Et ce partenariat, d'après le New York Times, il leur aurait rapporté 210 millions de dollars. Une somme largement suffisante pour racheter le slot d'Astralis et s'assurer une nouvelle vie en Europe, en fuyant les affres du passé, ainsi que la mort lente de la scène nord-américaine. Je vous rassure, parmi toutes les organisations nord-américaines, ça me désolerait que ce soit TSM qui finisse en LEC. Mais faut pas non plus voiler la face. Ils sont de sérieux candidats. En d'autres termes, la CACORP en LEC pour 2023, c'est pas encore une certitude. Loin de là. Et ce, malgré la vidéo publiée par Nikolai Niholm sur Twitter, mercredi dernier, une vidéo qui semble sous-entendre que les négociations avec la Carmine Corp sont en cours. Le CEO d'Astralis manie de toute évidence le troll avec brio, faisant courir les supporters de la Carmine Corp. Mais comme le dit Kemeto, c'est loin d'être fini. La bagarre est toujours en cours, mais la flamme, elle, est ravivée. Et je peux vous assurer que si ça se fait, toute la scène française va finir à poil sur les Champs-Elysées. On termine ce TPML avec une petite news express qui peut sembler insignifiante aux yeux de certains, mais qui, aux yeux des vétérans, aura certainement une valeur symbolique. La coupe de l'invocateur a été reforgée. Et j'aimerais vous montrer un aspect d'ensemble, une vidéo, quelque chose à se mettre sous la dent. Mais malheureusement, tout ce que j'ai à vous proposer, ce sont ces photos incluses dans l'article de LolliSport et qui nous montrent un vieux monsieur, probablement très talentueux, en train d'assembler ce qui ressemble à une bague et une coupole. Difficile de savoir exactement à quoi ressemblera la nouvelle Summoner's Cup, mais j'aurais tendance à penser que Riot Games va attendre la dernière seconde pour nous révéler son nouveau look, probablement pour teaser les premiers jours des Worlds. Parce que c'est leur truc, vous savez, dans leur teaser, ils font toujours la même chose. Ils mettent le trophée au premier plan, et derrière, ils nous font défiler des paysages de la région dans laquelle se déroule l'événement. C'est leur plan favori. On y a droit tous les ans. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est que cette nouvelle coupe de l'invocateur viendra remplacer le vase géant créé par les orfèvres de Thomas Light en 2012 et qu'elle a été forgée par Tiffany Enko, une entreprise américaine de joaillerie, à qui on doit notamment le trophée de l'US Open, de la NBA, de la NFL, ainsi que la coupe du dragon d'argent de la LPL. J'en entends déjà certains en train de se tamponner le coquillard à coups de pantoufles tellement ils s'en tapent, mais pour tout fan de la scène compétitive de League of Legends, c'est tout sauf une nouvelle anecdotique. Parce que pendant 10 ans, le fait de soulever la coupe de l'invocateur et même de galérer à le faire parce que visiblement elle pèse son poids, c'était le rêve de milliers de joueurs aux quatre coins de la planète. Alors oui, c'est juste un objet, mais cette coupe de l'invocateur, elle nous a accompagnés pendant une décennie et elle porte tous les noms des joueurs qui se sont battus parfois pendant des années pour la mériter. Elle était d'une certaine manière la garante de toutes ses victoires, le témoin de tous ses accomplissements. Et si son remplacement était sans doute devenu nécessaire, ne serait-ce que pour matcher avec l'étui que Louis Vuitton lui a confectionné en 2019, on ne peut pas vraiment s'empêcher de le vivre avec nostalgie. Reste désormais à savoir si le nouveau look sera à la hauteur de l'ancien, début de réponse dans un peu plus d'un mois avec le coup d'envoi des Words 2022, le 29 septembre prochain. Sur ce, c'était Calo pour ce huitième épisode de Touche pas à mon lol. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage encore une fois à cliquer sur le like, sur l'abonnement si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez plus de contenu de ce genre ou plus généralement me soutenir dans l'aventure et éventuellement à déboîter la cloche. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, si vous souhaitez discuter de tous les sujets de cet épisode dans les commentaires, ben venez, vous verrez, on y est très bien. Sur ces belles paroles, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.